Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Call of Duty, la suite de l'épisode bien sûr, et la découverte de ce gameplay Modern Warfare, c'est tout de suite mes amis en images. N'oubliez pas, nous sommes toujours en mode réalisme, et franchement c'est quitte ou double, tu fais une erreur, tu craves tout de suite. Voilà, on avance avec nos amis, c'est le seul truc que je sais, qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi ce truc là ? Voilà, on est dans l'entroupeau, il y avait un truc qui est passé, je sais même pas c'est quoi, donc du coup faut faire attention, c'est des ennemis, et là on a affaire à des terroristes, et même on a affaire à des russes, donc à l'armée russe. Donc c'est pas de la merde, donc on doit faire attention. Et je précise encore une fois, nous sommes en mode réalisme. Allez, on avance dans notre gameplay, il fait noir, on sait pas ce qu'il y a, du coup j'ai juste un mètre et demi devant moi d'éclairage, donc j'ai intérêt de faire attention. Allez, je vise doucement, une hog, est-ce qu'on la prend ou on la prend pas ? Ouais, ils utilisent des hogs, donc l'ennemi utilise quand même des armes assez puissantes. Attention ! Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, ça tire de partout, moi je sais pas, j'attends que ça se calme, putain, il y a même des grenades, putain, ça casse la tête. Voilà, ça s'est calmé, j'ai intérêt de me concentrer, on va choper le gars, je sais pas où il est, il doit être en haut perché, mais honnêtement je vais le trouver, je vais essayer de me le faire. Bon, il est mort, là il y a une, putain, il y a un fenuic, putain, avec une bouteille de gaz, il est sur la passerelle, on le descend, il est où ? Je le vois pas, si, 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 il est là, il est là, on va le tuer, on va le tuer le con. Putain, je sais même pas où il est, moi je le vois pas, il dit il est sur la passerelle, t'as vu quelque chose toi ? Bon, on s'en fout, oh putain, ah ouais, il a raison le con, putain, je sais même pas où il est. Putain, je le vois pas mec, je le vois pas, il est où ? Ah, attends, 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 reviens, reviens à gauche, allume la lumière, putain, je suis con, putain, je suis con, je sais même pas où il est le mec, je sais même pas où il est, putain, il est où le con ? Il faut qu'il tire pour que je vois au moins sa puissance de feu. Putain, il est en haut à gauche, il est en haut à gauche, ah ouais, il est là, il est là, il est là, oh putain, il fallait le voir, il fallait le voir, franchement, le mec, il a la couleur du mur. Allez, on y va, j'avance tout doucement mais sûrement, franchement que je suis pas mort, parce que j'aurais recommencé le niveau, mais c'est pas le but de recommencer, c'est le but d'avancer dans notre mission. Ok, du coup, on a nettoyé le hangar, voilà, il y a une AK, il y avait une OG, ils utilisent quand même des armes assez puissantes. Allez, on a rétabli le courant, du coup, là, on est dans la scène cinématique, c'est des russes, on a affaire, voilà, on a affaire à des mercenaires russes, donc c'est pas de la merde. Allez, on avance, c'est bien foutu, hein, regardez, allez, on va voir si on peut ouvrir la porte, du coup, est-ce que je peux ouvrir la porte, là ? Non, on peut pas ouvrir la porte, donc du coup, on doit revenir voir nos collègues où il y a le camion, parce que j'ai vu, il y avait un truc, un petit point pour, bah, logiquement, c'est un point d'intérêt pour réagir, voilà. Je vais appuyer sur E, et on réagit, et on va prendre le chantiant, et on va voir si c'est ça ce qu'on cherche, on cherche des produits chimiques. Voilà, comme il vient de le dire, jackpot, du coup, la porte s'ouvre, on peut continuer notre mission. On a réussi, allez, on va prendre une voiture, allez, on y va, on avance, on va avec nos amis, c'est pas mal pour le moment, voilà, pour le moment, c'est bien, l'ambiance est bien, on est embarqué dans notre mission, le scénario, voilà, on est bien, voilà, on est bien. On a envie de découvrir, oh putain, on sait même pas ce qui va arriver, donc on est toujours à la recherche de la découverte, et qu'est-ce qui va se passer après ? Voilà, on est vraiment dans la merde, là, c'est la scène cinématique, du coup, on en prend plein la tronche, voilà. Voilà, voilà, mes amis, on est venus contre nous, et du coup, on est KO, vraiment, on nous a fait la peau, oh putain, on est mal, on est vraiment très mal. Tous mes coéquipiers vont crever, vous voyez, pas de pitié, pas de quartier, c'est dégueulasse. Voilà, ma squad est morte, et du coup, ces gars-là, je sais pas d'où ils viennent. Alors, c'est qui ? C'est des Russes ? Non. Non, c'est des Rebeux, il a dit Tahrk, c'est-à-dire bouge, il a dit bouge de là. Donc, c'est pas des Russes, ils parlent, yallah, tu vois, ils parlent en Rebeux, donc ça doit être des gens de l'Afghanistan, bref, de, voilà, de, de la, l'Union URSS, à côté de la Russie. Donc, du coup, notre héros, on s'est fait attaquer par des terroristes, il vient de le signaler, voilà, à la centrale. Du coup, on sait pas ce qui va se passer, on continue. Du coup, ils vont se prendre la tête, comme vous le connaissez, vous connaissez des histoires, les amis, comme le Patagone, voilà, c'est la merde, c'est le couscous, on sait pas ce qu'il y a, c'est jamais la faute à qui, à Paul Paul Jack, ils savent pas, en fait, ce qui se passe. Voilà, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, la suite de Call of Duty Modern Warfare, dites-le-moi, comme ça, je vous proposerai d'autres suites du gameplay en mode scénario, bien sûr, il y a un gameplay. N'oubliez pas le pouce bleu et tout ça. Merci de votre soutien et il me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501